Bonjour, je m'appelle Mélanie Boulian, je suis renseignante de français à l'École des Timoniers. Le projet sur lequel j'ai travaillé s'adresse à des élèves inscrits à un profil Élèves sans frontières, donc dont l'objectif est l'ouverture sur le monde. Alors, mon intention pédagogique pour ce projet-là, étant donné qu'on est dans un milieu assez homogène, il n'y a pas beaucoup d'immigration, ça commence depuis quelques années seulement, et qu'on entend parler énormément dans les actualités de l'immigration, je voulais sensibiliser les élèves qui ne s'arrêtent pas à des idées préconçues. Mon objectif était que les élèves, même si ils sont en troisième secondaire, qu'ils arrivent à formuler une opinion. Alors, je m'étais dit, on a lu des albums, on a lu des romans, on a écouté des documentaires, on s'est renseigné de différentes façons, alors à la fin, qu'est-ce que vous voulez dire, à l'ensemble des Canadiens ou des Québécois qui se questionneraient eux-mêmes sur leur opinion à avoir face à l'immigration. Alors, pour stimuler un peu leur réflexion, je leur ai offert un sondage crop, et dans ce sondage, on voit la diversité des opinions des Canadiens. Dans le sondage, on voyait autant une grande ouverture face à la diversité, jusqu'à une extrême réticence à la venue des immigrants. Alors, je leur présentais toutes ces statistiques, et là, les élèves pouvaient utiliser certaines données du sondage pour initier un peu leur écriture en disant, bien, aux Canadiens qui pensent que les immigrants sont ici pour voler nos emplois, j'aimerais leur dire que... L'objectif, ce n'était pas d'écrire un texte d'opinion comme ça sera vu en quatrième secondaire, c'était vraiment d'expliquer leur opinion, simplement, et avec un destinataire réel, parce que ce magazine allait être publié. Au lieu de toucher à une application qui était, somme toute, très jolie, qui offrait beaucoup de possibilités, mais qui était trop complexe, alors on a décidé de monter un Canva de magazine dans Google Présentation. On est à notre premier cours sur deux, parce que nous poursuivons jeudi la mise au propre. Vous assurez que vous êtes en mesure d'ouvrir le Google Drive, et si ça ne s'est pas rendu sur votre dossier, vous venez me voir, puis je vous envoie à nouveau le lien, peut-être avec une autre adresse. Première des choses. Ensuite, je vous avais envoyé, je vous avais ouvert des sites, Pixabay et d'autres sites où les images sont libres de droit. Êtes-vous allé hier soir? Alors, est-ce qu'on peut me dire qu'une sorte d'image on va tenter de trouver? Une image qui va représenter notre texte, qui va représenter le quoi je vais parler dans un texte. Il y en a qui ont parlé beaucoup des droits, qui ont parlé d'autres de la liberté, il y en a qui ont traité de l'empathie à bord, il y en a qui ont traité des emplois. Donc, les images devraient toutes être différentes les unes des autres selon votre article. Alors, première chose à faire, vous ouvrez votre Google Drive, Deuxième chose, vous vous trouvez une image, un canevas pour écrire votre article qui vous plaît. Tu vas le trouver dans le Google Drive, tu vas l'avoir, je t'ai mis une diapositive qui indique de dupliquer la diapo qui t'intéresse. Alors, tu vas voir, Mme Proulx t'a proposé différents canevas, tu vas choisir celui qui t'intéresse, tu vas ensuite avec ta souris à droite cliquer sur dupliquer et tu vas t'approprier un canevas. Tu vas t'assurer tout de suite de mettre ton nom pour que ce soit quelqu'un d'autre qui se l'approprie. C'est bon? Et là, une autre erreur que j'ai commise, c'est que c'est un canevas magnifique. Alors, je l'ai partagé à mes élèves, je leur ai donné accès et on travaillait tous sur le même document en présentation. Alors, ceux qui connaissent ça me trouvent présentement un peu ridicule d'avoir tenté l'expérience de cette façon. C'est que je me disais que ça allait être très facile que tous les élèves allaient voir ce que les autres faisaient, qu'on allait pouvoir s'entraider, mais ça devenait très lourd. Alors, quand on était les 28 au local de l'informatique et que là, une élève décidait de changer le fond de son écran et de le mettre rose, bien, une petite erreur se glissait et le fond d'écran de tous les élèves devenait rose. Et là, madame, c'est devenu rose! Donc, on avait ce problème-là et ensuite, quand on a voulu créer des liens, des hyperliens dans le document et là, que si tout le monde travaillait sur la même page, c'était impossible, les liens ne se faisaient pas. Donc, j'ai eu à faire ce travail-là par la suite. Alors, ce que je ferai l'année prochaine, chaque sous-groupe a son document, présentation, son canevas et ensuite, une fois que c'est terminé, me l'envoie et moi, je le copie après, ce qui n'est pas très, très long et je le copie à l'intérieur d'un grand document. Donc, c'est ce que je ferai. Ensuite, tu commences à rédiger ton texte sans faire de faute, tu l'as corrisé et après, tu t'assures de mettre une image. Tu peux prendre une pause dans 15 minutes. Donc, j'ai commencé à écrire un peu, je vais aller chercher mon image. L'important pour moi, c'est que jeudi, quand la cloche sonne, tous les textes sont terminés et les images sont insérées. Ça devrait rentrer sur une page parce que tu vas pouvoir modifier la grosseur de ton écriture. Donc, on va tenter d'avoir une page par article. Puis là, si jamais tu te rends compte que ça ne va pas, je viendrai, on verra, puis peut-être qu'on s'ouvrira une deuxième page. Mais normalement, 350 mots au maximum, ça devrait rentrer sur une page. On essaie à une écriture à peu près de 12 points. Vernez pas les types d'écriture, sinon tu n'as qu'un magazine qui est trop disparate et ce n'est pas très joli. Alors, on avait eu, après ma barre, deux périodes en classe où on analysait le sondage, où on faisait le brouillon. Et lorsqu'on arrivait pour faire le propre, bien, le propre et la mise en page se faisaient au local de l'informatique. Et je leur demandais aux élèves, parce que c'est un magazine, ça nous prend des images. Alors, je leur demandais d'insérer une image qui était en lien avec leur texte et en bas dans leur présentation, quelque chose qui n'apparaît pas du tout en ligne, mais que nous, on peut voir, un petit commentaire pour justifier l'image que vous avez choisie. Alors, la première des choses, c'était de leur montrer comment on va chercher une image dans des logiciels libres de droit, comme Pixabay, et de leur montrer comment on fait cette recherche-là. Et là, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, je dois faire attention, leur spécifier que c'est un magazine francophone et que même s'il y a de très, très belles images qui utilisent un peu la forme de calligrame avec des mots en anglais, bien, cette image-là ne peut pas être utilisée, même si elle est fantastique, parce qu'on a un médium francophone. Donc, ça, je vais y penser pour l'année prochaine. Et autre chose, c'est que même si je demandais aux élèves de justifier l'utilisation de l'image, ce n'était pas toujours très clair. Et je me suis dit que, dès septembre, dès que je vais leur donner un texte à lire, je ne sais pas moi, sur l'explication des volcans, bien, il y a toujours une image, il y a souvent, en fait, des images dans nos manuels. Et pourquoi cette image-là? Cette image-là est-elle un soutien au texte? Est-ce qu'elle apporte une information supplémentaire? Est-ce qu'elle fait simplement soutenir un passage? Est-ce qu'elle donne un peu l'opinion de l'auteur, un peu tendancieux? Alors, qu'est-ce que c'est? Et donc, je me dis que si, dès septembre, j'habitue les élèves, bien, quand on va arriver au mois de février, février-mars, pour écrire cet article-là, bien, ils seront vraiment plus habiletés à justifier l'utilisation de l'image qu'ils vont avoir choisie. J'aurais pu vivre tout mon projet sans aller jusque-là, sans demander aux élèves d'écrire un article pour préciser leur opinion. Je suis contente de l'avoir fait et c'est quelque chose que je vais continuer à faire parce que c'est rare qu'on demande aux élèves au premier cycle et au début du deuxième cycle de vraiment se bâtir, de prendre le temps de réfléchir et de dire, même si moi, je suis qu'en troisième secondaire, je suis capable d'avoir une opinion et de l'expliquer. Et donc, il y a même des élèves qui m'ont dit que c'était la production qu'ils avaient préféré faire pendant l'année. Ils devaient avoir une grande fierté. Moi, j'imagine que c'est parce qu'il y a un destinataire réel. Ils savent que ça sera publié. Et de développer leur pensée critique aussi, je pense que c'est là qu'ils en ont tiré une satisfaction. Alors, il est évident que quand on travaille au local informatique et qu'on est en appropriation d'un nouveau logiciel ou une nouvelle façon de faire, ça nous prend un soutien technique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Joanne Prout du Récit qui était là en soutien et vraiment utile. Parce qu'il y a des élèves, le compte Google n'est pas ouvert, ne fonctionne plus. Ah, j'en ai un. Comment ça que ça ne marche pas? Oups, j'ai effacé le travail d'un autre ami. Je ne voulais pas le faire. D'autres ne savent plus comment partager. Donc, la première des choses, c'est de montrer comment on fait les choses avant de se rendre au local d'informatique. Puis une fois qu'on est là, d'avoir un soutien parce que c'est sûr que les élèves vont avoir des questions, même si c'est des élèves très autonomes. Tant que les élèves sont en appropriation, c'est important d'avoir un soutien technique qu'avec soi.